et bien bonjour tout le monde ici Goblune aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'ACA avec l'Olympique Lyonnais et pour l'instant réaliser un excellent début de saison en championnat si je dis pas de bêtises on est leader et là on va jouer la ligue des champions on a le groupe de la mort on commence face à Bodoglin c'est face à cette équipe là qu'il faudra prendre au moins 6 points et l'objectif c'est de se qualifier en Europa League on va être franc Arsenal et le Real Madrid c'est trop fort c'est trop fort ils vont prendre la tête de ce groupe je pense l'objectif du club je crois que c'était de se qualifier en quart de finale de ligue des champions ouais mais c'est pas possible là ça va être clairement pas possible étant donné le groupe ouais surtout qu'on dépense beaucoup d'énergie en championnat on va regarder vite fait le championnat mais pour l'instant on est leader avec deux points d'avance sur le PSG on veut garder ce type de ligue 1 honnêtement je pense que ça peut être à notre portée entre guillemets pour l'instant on est héroïque avec la meilleure défense et la meilleure attaque c'est inédit c'est inédit très clairement en plus prochain match on jouera l'Orient même s'il faut en bon moment de début de saison ça peut être à notre portée alors que le PSG jouera un choc à l'extérieur face à Monaco enfin bref on se retrouve tout de suite pour le coup il sera quand même un petit peu remanié allez on se retrouve au parc OL pour cette rencontre l'OL et de retour en ligue des champions après quelques années quand même et oui ça fait plaisir de la revoir dans la plus prestigieuse des compétitions c'était l'objectif de cette carrière c'était de retrouver la coupe d'europe et pourquoi pas gagner une coupe d'europe avec la conférence league ou l'europa league on a échoué l'année dernière en finale de conférence league face à l'inter la ligue des champions si on peut être versé en europa league l'europa league on pourrait se battre pour faire quelque chose mais au tout cas pour l'instant on va essayer de battre cette équipe de vodoglis mais finalement c'est quand même l'équipe assez type hormis que martial est complètement cuit donc c'est Joaquin Delgado mais qui est un excellent joueur et qui adore les coupes d'europe en général et pour l'instant c'est un bon début match justement le voilà Joaquin le voilà Joaquin Delgado au l'arrêt du gardien non c'est pas récupéré ça attention attention Benjamin Pavard essaye de revenir qu'il retour mais le dégagement dans l'axe je peux pas sélectionner mon joueur mais non au l'arrêt de castro et le ballon qui va aller en corner bien évidemment l'arrêt de castro qui répond présent ouais le corner donc cacré qui va prendre les avant poste pourquoi pas si Joaquin qui s'impose ça suffit pas non c'est bien dégagé quand même dégage là on touche on voulait on touche mais on peut pas parce que il y a l'assistance automatique vers un joueur pourtant je l'ai désactivé mais c'est toujours présent enfin bref Mata avec Amad Diallo Amad Diallo il est passé Amad le retrait la casette Roaquin il n'y a pas de hors-jeu il adore les coupes d'europe il adore ce genre de compétition regardez le 1-0 quel début de match a quasiment pas eu de temps mort et là ça fait du billard pour revenir dans les pieds du numéro 18 lyonnais Roaquin Delgado Roaquin Delgado Roaquin Delgado et oui le public qui se compte son nom le public qui ne se trompe pas ce Roaquin quel joueur xxl ce Roaquin Delgado très jeune encore sûrement l'une des meilleures recrues de l'olympique lyonnais de ces dernières saisons Diego Morera Morera on ne s'est pas compris si la casette la casette il passe pas dommage surtout que Roaquin avait fait l'effort aussi de monter le pressing qui pousse le dégagement sur Pavard avec Amad c'est magnifique Amad Amad Roaquin la casette ohlala il n'a pas le droit de rater ça alors Alexandre la casette le capitaine Maxence Cacré pour le corner le centre pour la tête de Roaquin c'est très mal centré Pavard qui est très très haut là Clinton Mata sur le côté qui va devoir défendre le retrait parfait ah ça joue bien ça joue trop bien là de Bodogli ils vont égaliser juste avant la mi-temps pas de hors jeu là-bas mais c'est bien défendu Diego Morera qui va chercher la casette la casette accrochée ça joue la casette avec personne la casette encore ça va pas en touche magnifique la casette encore la casette oh non mi-temps 1-0 pour l'OL pardon j'allais dire à partout pas du tout 1-0 c'est pas encore la mi-temps et si on rate trop de passes et Roaquin il est cuit hein il s'est énormément donné et on rate trop de passes pour l'instant mais on peut pas faire de changement ouais Moriva il pourrait Roaquin il est cuit Roaquin il est cuit Moriva qui qui va rentrer et lier droit et Amad qui va prendre l'attaque bien évidemment et Roaquin il s'est trop donné Roaquin c'est le problème peut pas trop enchaîner les matchs et tout mais en même temps il se donne tellement fond il a couru partout et donc obligé de faire un petit changement mais Moriba ça reste un bon jour et puis Amad en attaque c'est très performant aussi attention à l'engagement de Bodogli qui a de bonnes choses à montrer et oh non 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 tous nos efforts quasiment anéantis dès le retour des vestiaires j'ai l'impression que ça va être le cas la botte de glim qui revient super bien dans ce retour des vestiaires c'est magnifique Malad ça fait un non match ce soir il va peut-être sortir il a raté énormément de passes enfin il réussit une passe voilà il suffit de dire qu'il va sortir pour qu'il réussit une passe Diego Morira l'ancien joueur de Chelsea qui s'est raté il n'y a pas de hors-jeu Amad 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 Morira ouais mais là c'est compliqué Kakré avec Moriba Mata mais c'est pas possible ça revient avec Tyler qui marche en tout prenez but sous le maillot lyonnais à l'heure de jeu l'OL reprend l'avantage 2 buts à 1 bravo ah si c'est à ce but on a refait d'autres changements d'entrée de Jeffinho pour Amad il y a énormément de fatigue Tyler l'arrière gauche qui rentre à la place de Malad ça j'avais dit que j'allais le sortir et puis Nyonzou qui est sorti il n'est pas trop dedans je trouve pour Joe Mandé et attention voilà Tyler qui fait une super bonne entrée superbe Morira avec Joe Mandé et la casette devant voilà la casette la casette avec Jeffinho 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 le poteau ohlala et Moriba qui n'est pas derrière oh le manque de réussite pour le Jeffinho attention pas prendre un but à la fin de match Mata oui non il y a faute encore allez Moriba mais non mais oh gardez le ballon ohlala aïe 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 ça va faire but ça faut pas le laisser il s'est retourné voilà Castro il fait les arrêts c'est bien Tyler qui dégage sur Morira avec la casette contrôle compliqué de la casette qui va chercher cacré on manque tout là on manque tout en cette fin de match la casette qui fait un gros tacle et l'avantage qui dure super longtemps ah dès que c'est nous c'est des avantages qui dure super longtemps et tout le centre il est parfait mais c'est repoussé la casette il est cuit la casette faut pas l'envoyer c'est pas la casette qu'il faut envoyer il y va quand même parce qu'il a réclamé Alexandre la casette en roule et c'est dedans c'est terminé oh magnifique performance du numéro 10 malgré qu'il soit fatigué infatigable la casette malgré son âge il est toujours là il répond présent victoire 3 1 et la joie du bien fournier le clapping des lyonnais le retour en ligue des champions le réussit au parc oël c'était l'objectif un beau de gling de toute façon il faut prendre les 6 points face à cette équipe ça a été un bon match dans l'ensemble on a raté quelques passes quelques mouvements il est vrai et dans l'ensemble on est on est fiers des gars forcément bravo à eux je pense que la victoire est méritée dans les buts attendus la victoire a été estimée à 3 1 pour l'OL et c'est ce qui s'est passé donc c'est bien c'est bien la casette est du homme du match il marque un but Delgado qui fait un match exceptionnel enfin une première période d'exceptionnel obligé de le sortir à la mi-temps parce que voilà c'est Roi King il peut pas trop enchaîner les matchs Moriba qui fait une entrée timide mais il fait sa passe D donc ça se soulignait Morera aussi sur le côté gauche qui a plutôt été bon après Tyler qui fait un bon match aussi ouais mais la tiens cette 2 moi je l'ai trouvé un petit peu en dessous Nianzu a été assez catastrophique Pavard a fait un bon match Matta côté droit a fait un bon match aussi on est fiers il faut y aller face au Merlu et après on jouera le PSG et le Real Madrid ouais ça va être compliqué on voit qu'au championnat Strasbourg a encore gagné ils font une saison de malade mentale les Strasbourgeois et c'est contre eux qu'on a fait match nul donc pour l'instant ouais c'est un bon début de saison pour les Lyonnais en Ligue 1 faut pas se rater face à Lorient donc on y va tout de suite avec le 11 parce qu'on aura une semaine de repos avant le PSG allez on se retrouve au parc OEL et c'est Joaquin Delgado qui est titulé à la place de Lacazette forcément là Lacazette il a pas eu le temps de récupérer en l'espace de 3 jours donc c'est le seul changement sinon c'est le 11 traditionnel là qui est aligné et on espère que ça va le faire et attention à Lorient qui fait un bon début de saison à nous de confirmer aussi notre bon début de saison Martial donc qui fait son retour aussi dans le 11 il y a faute là non mais même sous l'arbitre c'est madame c'est Frappard bah oui c'est Frappard c'est sûr il y avait clairement faute allez c'est récupéré et euh faut bien la donner Roakid Roakid il continue il continue 1-0 pour les Lyonnais à la 7ème minute et euh ouais derrière on a créé des espaces oh oui bien joué je pensais qu'il allait jouer sur l'autre côté pour remettre là c'est magnifique allez il décale attention il y a une petite faute de vue par Frappard forcément oh bien joué ouais bonne défense de Pavard et Roakid Delgado Roakid encore qui va être servi mais non mais les gars donnez des bons ballons à Roakid il se casse la tête à donner des bons ballons lui dès qu'on lui donne des bons ballons derrière il y a but alors euh tous les ceux qui avaient récupéré ça n'a pas suffi il va revenir dans l'axe à côté c'est quoi ça Nianzu oh la la ouais c'est bien récupéré Roakid 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 oh c'est dommage le corner on est très bon sur les corners on est très bon sur les corners et l'arrêt de Gomis oh il faut la garder on n'arrive pas à conserver le ballon au milieu de terrain ça c'est un c'est aussi l'un de nos gros défauts on en a plusieurs quand même et derrière voilà voilà ce qui se passe derrière voilà ce qui se passe derrière partout et non mais les gars ils récupèrent des ballons au milieu de terrain mais tu sais pas pourquoi ils vont pas enchaîner le contrôle quoi ils vont la laisser partir en touche et derrière on voilà ce qui se passe derrière allez Ahmad faut pas se laisser griser Ahmad oui dès le retour il y a personne derrière ça va pas en touche ça mais c'est récupéré et non elle a serré doucement Nianzu Castro c'est la mi-temps allez c'est reparti pour les mêmes avec les mêmes acteurs pour cette seconde période des deux côtés pour l'instant on est mitigé sur cette rencontre on va pas faire comme face à Bouddouglim sur l'engagement oui Tolisso voilà c'est conservé Martial avec Morira oh c'est pas possible c'est récupéré Joaquin oh quel passe la frappe et le but et la passe des deux Roaquin Delgado lui qui sait faire des passes 2-1 pour l'OL allez let's go une fois de plus c'est un ballon conservé récupéré voilà il a fallu gueuler pour que ce soit le cas même si là on ne fera pas il avait clairement faute je veux dire bon il a pris un coup de pied le tacle rouge et voilà c'est n'importe quoi le carton rouge logique non jaune bah ok bah merci il aurait dû avoir rouge très clairement tacle par derrière dernier défenseur mais bon madame Frappard elle est catastrophique pour une fois qu'elle est catastrophique et que ça nous avantage tant mieux mais attention au coup front de McIngo ça sent la praline pleine lucarne ça non c'est au dessus oui Moriba qui vient de rentrer qui a récupéré un bon ballon oh la belle passe avec Roaquin il faudra lui redonner où il y va tout seul il y va tout seul Hamad oh c'est magnifique personne derrière pour le second ballon Pavard qui va jouer avec Yomande Kumbedi les entrants qui se trouvent Jeffinho Roaquin oh le tacle par derrière madame Frappard oh c'est jaune ça normalement madame Frappard ouais bon elle nous a pas mis rouge tout à l'heure on va pas râler mais Roaquin aurait pu être blessé là dessus moi j'aimerais bien revoir le tacle c'est rouge normalement les deux pieds décollés le coup franc et Tyler qui veut frapper le coup franc Tyler qui veut frapper le coup franc et c'est dans le mur Jeffinho qui passe ballon ça c'est bien avec Ahmad Ahmad Jeffinho Jeffinho il est capable d'enrouler d'ici il s'est raté et Tyler au milieu de terrain avec Moriba franchement là les entrants ils sont bien Ahmad Ahmad Roaquin avec Ahmad qui s'est battu ça c'est bien Roaquin encore magnifique dans la surface il faut s'effondrer corner quand même avec Maxence Cacré pour la tête de personne pour le moment Jeffinho qui remet sur Roaquin Roaquin le retrait sur Ahmad oh la défense qui assure ça elle est au but ça nouveau corner de Cacré on joue peut-être trop vite là ouais ça c'est pas bien tiré et je sais pas si il y a nouveau corner ou pas non c'est pas sorti Cacré qui remet mal on joue mal les coups là Moriba oh quelle entrée par contre de Moriba Moriba qui veut frapper à côté Ahmad fait un bon match Ahmad Roaquin avec Ahmad Ahmad il mérite de marquer oh il passe pas Tyler qui est dessus quelle entrée de Tyler Diomanda avec Kumbedi Jeffinho il y a hors-jeu je crois pour l'instant ça joue pas de hors-jeu et la deuxième passe de Roaquin Delgado et Ahmad qui méritait de marquer nouvelle victoire 3-1 oh la belle récupération victoire 3-1 ou voire même 4-1 Ahmad Ahmad et voilà c'est terminé 4-1 franchement magnifique match un petit peu à l'image de Bodo Glim on s'est égalisé et puis derrière on ressort les crocs la victoire 4-1 est plus que logique dans l'ensemble Roaquin Delgado impressionnant c'est Ahmad qui est l'homme du match parce qu'il a marqué un doublet mais voilà 9,9 pour Roaquin il mérite le 10 je pense un but et deux passes d bravo Marcel qui fait une petite passe d c'est pas mal bonne entrée de Jeffinho et de Tyler même si les notes ne sont pas fameux je trouve qu'ils ont fait des bonnes entrées donc ouais ça a été un bon match honnêtement bon maintenant il faut y aller face au PSG le choc au parc des princes objectif match nul ne pas perdre pour rester leader et voilà ça va être l'objectif en plus après on affrontera le Real Madrid donc ouais c'est compliqué il y aura un peu de repos donc je pense qu'on va mettre le on se titue quand même face au PSG et face au Real on fera tourner je pense après le Real allez on se retrouve tout de suite au parc des princes allez c'est le choc entre le leader et le deuxième troisième avec le Strasbourg Mbappé toujours au PSG ouais attention à lui après en général Hubert Pogné a sorti des très bonnes performances face au PSG historiquement donc voilà à voir on se titue avec l'Akazette et Joaquin Delgado en attaque Marsal entre ensemble en cours du jeu c'est Madame Frappard l'arbitre de la rencontre j'ai l'impression toujours celle-là c'est incroyable même si au dernier match elle a été avec nous parce qu'on aurait dû clairement prendre un rouge mais bon l'adversaire aussi aurait dû prendre un rouge donc bon au final ça équilibre les débats on va dire c'est l'OL qui a donné l'engagement ne pas perdre le ballon directement Aurira pourquoi pas attaquer fort il y avait l'Akazette qui s'est proposée mais pour l'instant Aurira avec finalement l'Akazette ouais c'est bien joué l'Akazette oh non il ne faut pas frapper Ahmad sur le côté avec Joaquin Joaquin il s'arrache oh la magnifique passe de Joaquin sur Ahmad il n'a pas le temps de passer oh là là c'est dommage face à Mata quel retour de Mata avec Ahmad ça c'est bien joué Joaquin Delgado encore avec l'Akazette qui va chercher avec Ahmad Ahmad la Kazette la Kazette à côté oui Yanzu qui défend mais oui Ahmad aussi dégage moi ça magnifique oh quel contrôle de balle de Mata c'était pas évident Mata notre défenseur droit qui est assez rapide mais c'est raté mais donner des bons ballons à Roaquin c'est pas possible alors Mata encore le ballon balle au pied mais c'est pas possible le pressing de Roaquin là faut l'accompagner au pressing à nous elle est sortie Roaquin comme tient le corner Roaquin qui se bat qui engueule ses coéquipiers Roaquin qui demande à ses coéquipiers mais accompagnez moi bordel Roaquin qui râle énormément il était tout seul au pressing le corner qu'a obtenu le centre de K créé la casette au dessus Hernandez c'est récupéré la physique du jeu est tellement étrange la casette avec maintenant Morira qui joue avec Roaquin ça va tellement vite qu'on oublie certains noms la casette la casette mais donnez les bons ballons à Roaquin mais c'est pas possible Morira il sortira à la mi-temps ah oui il sortira à la mi-temps parce que là on avait une belle situation d'un zéro et au final c'est le PSG qui a une belle situation l'arrêt de Castro ah ouais on avait une occasion énorme là et ils ont fait mine de jouer à deux mais ça a été centré Castro qui a récupéré Castro 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 qui va temporiser avec Mata Tolisso c'est pas le plus rapide il faut donner un super ballon c'est pas possible c'est tellement mal donné et là l'avantage il n'a pas duré non mais c'est un scandale on a perdu la faute Madame Frappard 0-0 à la mi-temps les choix forts opérés pas bien il faut des trois changements opérés Amadeur repositionné en pointe avec l'entrée de Jeffinho pour Morira et Moriba pour la casette et le pressing dommage voilà magnifique Moriba mais ça fait deux fois qu'il la récupère et deux fois qu'il la conserve pas alors la première fois il ne pouvait pas faire grand chose mais là il aurait dû la conserver et oh là là Simon s'il a fait des mines de joues avec Mbappé c'est magnifique ils sont passés oh non mais non le but sur l'engagement on s'est pris une mission de football après il y a eu énormément de réussite une fois de plus ça vient sur une situation où on n'arrive pas à conserver le ballon mais putain garde-la Moriba oh là là et Roi Kino pressing tout seul il n'est pas aidé il ne peut pas enchaîner derrière ça ne raccompagne pas et là c'est récupéré une fois de plus mais ce n'est pas conservé il n'y a pas de réussite là il n'y a pas de réussite face au PSG ce soir Simon c'est un impressionnant match et eux ils ont la réussite jusqu'au bout ils ont la réussite jusqu'au bout mais ce n'est pas possible c'est encore récupéré pas conservé mais non mais c'est trop bah oui 2-0 oh bien joué Ahmad mais il n'y aura pas la réussite bah non l'arrêt de Donnaroma ça ne va pas dans le but nous 4-0 il fait l'arrêt mais ça va quand même dans le but Kakri qui va centrer et les gars il faut être dessus derrière Roi King qui va tenter l'exploit c'est contre et Simon c'est l'homme du match très clairement je pense que c'est Simon qui fait un grand match même si là il ne passe pas il faut y aller maintenant il faut y aller Moriba enfin bon ballon enfin bon ballon pour Roi King mais bon Donnaroma il fait des arrêts ah ça a été intercepté mais ça va dans les pieds de Simon il est partout Simon on dirait qu'il s'est dédoublé dans cette rencontre Mbappé oui bah oui un rouge il vient de rentrer le joueur lyonnais je ne sais pas s'il a pris rouge mais non jaune on ne fera pas il ne s'est plus mettre de carton rouge finalement le coup franc d'Arnold qui met son Merino l'arrêt ça va se terminer là-dessus victoire du PSG 2-0 il y aura quand même le corner alors que le temps additionnel a été dépassé on est déçu parce que le PSG n'a pas fait un grand match Roi King a été le seul lyonnais ce soir voilà un classement le pay cash lourde défaite en soi on voulait le match nul et je pense qu'on méritait le match nul honnêtement bon on n'a qu'un point de retard c'est pas la mort mais voilà Strasbourg nous passe devant le PSG nous aussi donc ouais il va falloir rebondir la semaine prochaine face à Nice là on y va face au Real Madrid ça va être très compliqué en plus je pense que c'est au Bernabeu allez on se retrouve pour cette rencontre de Ligue des Champions au Bernabeu objectif match nul ça serait bien ça va être très compliqué parce que c'est des Galactiques en face c'est Kakri le capitaine en l'absence de la casette en attaque c'est Joaquin Delgado qui mérite bien évidemment avec Anthony Martial côté gauche on a Jeffinho côté droit on a on a on a bonne question on a qui Ahmad Diallo bien évidemment et après c'est Tyler et Kakri au milieu de terrain puis la défense c'est du traditionnel et Castro au cage c'est le Real Madrid qui donne l'engagement Valverde qui a trouvé son coquille pied engagement terrible c'est contré pas de réussite pour Kakri ouais bien joué sur le côté Mata qui l'a mis en corner wow l'engagement qui fait mal oh non pas de c'est défini en plus qu'ils mettent en défense pour contrer ça va être compliqué bah oui ça c'est débile aussi le jeu Tyler bien joué Joaquin ah ouais Malatia avec oh belle passe pour Martial 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 qu'est-ce qu'il fait il a un peu tué l'attaque même si ça reste dans nos pieds Malatia et Martial qui frappe de là le corner obtenu corner de Maxence Kakré pour la tête ah là là on n'y arrive pas ce soir sur les corners et ça revient dans les pieds de Pavard allez faut être dessus j'ai fini mais non c'est mal donné ça oh là là ça c'est bien donné par contre Pláovic oh le centre est parfait c'est bien ah bah enfin Ahmad Tyler Joaquin encore un chêneur et Jeffinho à côté oh là là Real Madrid ils ont enchaîné un nombre de passes là ah bah c'est impressionnant ce qu'il vient de faire ce qui est impressionnant c'est le retour de Malatia qui va jouer vite sur Jeffinho allez il y a de la vitesse Jeffinho sur le côté oh Joaquin il n'y va pas oh non bah Jeffinho tout seul du coup Jeffinho Martial Roaquin Jeffinho ah ouais mais là ça a été mal joué j'ai pas compris pourquoi la Roaquin il n'y a pas été au début de l'action c'est magnifique ce qu'ils font là Tyler ça suffit pas la frappe à côté allez bien joué oh là 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 tout seul oh oui quel retour défensif il y a faute avantage non mais madame frappe monsieur l'arbitre monsieur l'arbitre pardon oh l'avantage il dure une seconde avec nous mais c'est honteux il faut arrêter de mettre des avantages quand on est dans notre camp comme ça sous pression merci Castro même sur l'armée sérieusement il devrait avoir 0-0 à la mi-temps et là il y aura un corner et le Real Madrid sur les corners ça peut être très puissant même si c'est bien dégagé c'est là à mi-temps 0-0 bon les trois changements opérés la casa qui rentre pour Martial qui a été transparent ce soir Jeffinho qui sort pour Morira et puis Tolisso qui rentre pour Tyler Amad avec le ballon Amad encore pour l'instant c'est bien il n'est pas vraiment trop attaqué Amad encore il nous fout tout là le Amad ça c'est bien Amad qui il a même s'y mettre là c'est bien joué Tolisso avec la casette oh quel passe et voilà Morira il est passé pour l'instant pour l'instant il mourira dans l'angle fermée pourquoi pas l'arrêt de Thibaut Courtois ah non mais non mais non continue de récupérer des ballons qu'on conserve pas Pavard ça c'est bien Mata qui relance sur Amad Roikin ça c'est un beau mouvement collectif voilà ce qu'on veut voir on a du mal forcément mais après c'est le réel en même temps Roikin oh oui les passes de Roikin et la casette qui bute sur Thibaut Courtois le corner de Maxence Cacré raté complètement pour l'instant on remet dans la boîte pas de hors-jeu je sais pas c'est qui là-bas Nianzu oh Cacré le corner et Vini qui rentre Vini qui rentre Cacré c'est raté il n'y a pas de hors-jeu sur la casette mais ça sera intercepté ça ouais on est sur la perte de balle de Malazia c'est terrible Castro pour l'instant performant mais Moriba qui vient de rentrer qui veut pas jouer le ballon non mais là ils font exprès c'est pas possible Cacré merci oh la casette bien jouée et Roikin qui continue à faire des merveilles de passes il y a hors-jeu je reviens pas Koummedic est rentré sur le côté qui doit défendre face à Robertson super récupération voilà et 90ème minute Tolisso Roikin c'est pas possible 0-0 on va pas lui en vouloir Roikin sur la dernière occasion il doit la mettre c'est sûr mais il s'est tout donné ça fait 3 matchs de suite il donne tout il est le seul Lyonnais à courir dans tous les sens donc à un moment voilà on peut pas le vouloir mais c'est vrai que le 1-0 au Real Madrid ça aurait été bien sachant que le Real Madrid a perdu son premier match face à Arsenal bon on est quand même satisfait on va dire de la performance des garçons bravo à Castro pour cette rencontre bon on va se quitter rapidement sur le classement de Ligue 1 de Ligue des Champions avec un match de retard on est 3ème le PSG Strasbourg continue de gagner c'est un truc de fou je ne comprends pas je ne comprends pas d'ailleurs il y a le retour des derbies je crois qu'on en avait parlé mais j'ai un doute l'OM qui fait une sion catastrophique il me semble oui son 12ème pour l'instant mais ouais Strasbourg et le PSG qui continuent à performer les deux justesses des victoires 1-0 ouais truc de fou et en Ligue des Champions on doit être 2ème en toute logique derrière Arsenal pour l'instant c'est bien honnêtement on a gagné face à Bodo Glim c'était ce qu'on voulait on fait le match nul au Real Madrid c'est ce qu'on voulait aussi honnêtement donc c'est pas mal la semaine prochaine on jouera à Nice et puis on jouera à Arsenal ouais ça ne va pas être évident on fera même la double confrontation je pense que face à Arsenal il faudra prendre ouais il faudra prendre 2 points quoi bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve mercredi prochain pour la suite de cette aventure pour les soins de vous bye bye merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous